Opération d'envergure lancée ce vendredi par la police canadienne. Objectif, débloquer les rues du centre d'Ottawa. Elles sont paralysées depuis bientôt trois semaines par un mouvement d'opposants aux mesures sanitaires. Leur mouvement contraignant le Parlement canadien à rester exceptionnellement fermé. Les policiers déployés en masse dans la capitale fédérale ont procédé à des arrestations, dont celles des deux meneurs de ce convoi dit de la liberté. Ils ont été présentés à la justice. Minimisé au départ par les autorités, le mouvement de contestation canadien est parti de camionneurs protestant contre l'obligation d'être vaccinés pour passer la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Mais les revendications se sont étendues à un refus de l'ensemble des mesures sanitaires. Face à ce mouvement de contestation sans précédent, la ville d'Ottawa, la province de l'Ontario et le Canada dans son ensemble ont été placés en état d'urgence. Selon le ministre canadien de la Sécurité publique, les blocus illégaux aux frontières ont coûté des milliards de dollars à l'économie canadienne.